Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, a accueilli les membres de la communauté francophone d'Ottawa pour un déjeuner le jeudi 30 mars à l'hôtel de ville. C'était le 16e rendez-vous francophone annuel du maire. C'était la première fois que Mark Sutcliffe participait à cet événement. Nous sommes à une grande rencontre de gens passionnés. Passionnés pour la langue et la culture francophone. C'est toujours passionnant de rencontrer des francophones dans un contexte où on rencontre des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vus. Comme Marie ici. Surtout post-Covid. Enfin, on peut se donner une vraie caresse. Les deux femmes sont d'accord sur le fait que la francophonie va continuer de rayonner. Je dis toujours que j'ai de la misère à aller dans une église anglophone. Pourquoi? Parce qu'on fait toujours une prière avec la langue de son cœur. Alors pour les francophones et les anglophones, disons, c'est notre langue de notre cœur avec laquelle on fait une prière. Pour moi, la francophonie est un membre, peut-être que vous parlez du cœur, mais pour moi, c'est un membre à part entière de la communauté. Et je dis toujours que c'est la francophonie qui fait une différence parce que nous, on sait qu'il n'y a rien d'acquis. Alors on est toujours là à s'assurer que les francophones sont représentés. Le maire Mark Sutcliffe a proclamé le 30 mars 2023, journée du regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. Mark Chénier, directeur général du RGA, est heureux de célébrer le 40e anniversaire. On se sent très bien. On vient fêter. Alors on ne peut pas imaginer mieux comme matin. Un matin presque d'hiver, au printemps. Il y a un élément négatif, mais l'élément positif, c'est qu'il y a beaucoup de chaleur ici pour fêter les 40 ans du RGA. Écoute, moi je dois dire que le maire, quand il s'était présenté, une des choses qu'il avait dit, c'est qu'il voulait se rapprocher de la communauté francophone. Il voulait venir à connaître plus la communauté francophone. Donc cette activité, c'est vraiment l'activité par excellence. Ça avait été commencé par Jim Watson. Et puis écoute, ça l'a permis à Jim Watson de connaître la communauté francophone. Donc, puis on peut voir les gens ici, tout le monde. Le maire, il est bon, c'est-à-dire qu'il va vouloir aller rencontrer le monde. Puis c'est important pour chacun de nous d'établir des contacts avec lui. Donc écoute, c'est vraiment, c'est un très bel événement. Écoute, bien moi je dois dire, une chose qui, je pense qu'il manque d'être d'accord, c'est des réunions comme celle-ci. Moi, quand je rencontre les francophones, écoute, un francophone c'est sympathique. OK, non sérieusement là, on aime fêter, on aime s'amuser. Puis si on revient à des événements importants dans l'histoire, comme quand il y a eu le ralliement au Sauvé-Montfort, c'est une célébration. Donc le monde s'est réuni, on a chanté, il y a eu de la musique, on a dansé. Je veux dire, on aime célébrer. La passion vient du fait qu'on célèbre notre langue et notre culture. Puis on se connaît, on se connaît. Marie-Hélès, 94.5, UniqueFM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada